Au fait, je dois te raconter une vieille histoire. Elle était une fois, une reine dont la beauté n'avait d'égal que sa générosité. Elle était vénérée par ses sujets, et veillait sur eux avec bienveillance. Cependant, tout ceci changea soudainement un jour, et le cœur jusqu'à l'orsipon de l'arène devint froid et rempli de cruauté. Bien qu'elle eût gardé la même apparence qu'auparavant, on eût dit qu'un démon avait pris possession de son être. Dès lors, elle se lança dans une campagne d'invasion, au mépris de la vie de ses sujets. À mesure que son territoire s'étendait, toujours plus de ses gens périssaient. Et un jour, comme en réponse aux prières du peuple, une sorcière fit son apparition. Elle manipulait une étrange énergie d'une couleur semblable à l'émeraude. Elle prit la tête de la révolte, puis captura la reine et l'exécuta. Des choses comme le grenat qui s'écoula du cadavre n'acquirent des créatures monstrueuses qui se dispersèrent et envahirent les terres du monde entier. Cette histoire est la légende de la reine de Grenat. Ce n'était rien de plus qu'un mythe, un conte, une vieille fable. Du moins, je le croyais. Toutefois, la reine a bien existé. Non. Il est sans doute plus juste de dire qu'elle est sur le point de renaître. Tu comprends la situation ? La reine de Grenat revient. Il faut à tout prix empêcher son retour dans ce monde. Je n'ai pas été à la hauteur. Je fais donc appel à quelqu'un d'autre. Brie. C'est bien toi, Cloud. J'attends ta venue à l'hôtel hanté. Ne perds pas de temps. Fais pas attention. Je me sens juste pas très bien ces temps-ci. Dis, Cloud. C'est la carte la plus puissante du Queen's Blood. C'est la carte la plus puissante du Queen's Blood. Il n'en existe qu'un seul exemplaire. Mais en fait, il est la sorcière d'émeraude. Non, oublie tout ce que je viens de te dire. Tigue, ça me fait divaguer. Laisse-moi me reposer un peu. Tout ce que j c'est dire. Fais-le.